Dans cette vidéo, je vais prendre les propriétés 9.2 de la page 99. Je rappelle d'abord juste ce que sont les combinaisons 5. C'est le nombre de possibilités de prendre k éléments parmi n sans tenir compte de l'ordre, pas de répétition, et on ne prend pas tous les éléments ou tous les éléments, on va y venir tout de suite. En fait, cnk, qui peut également être noté sous cette forme nk, est égal à n! sur k! fois n-k! Alors on pourrait justement prendre d'abord la possibilité d'avoir pas d'ordre, pas de répétition, mais de prendre tous les éléments, donc de prendre cnn, ou nn comme ceci, et en fait, on va trouver que c'est 1, dans le sens où si j'ai une classe de 18 personnes et que je veux choisir une délégation de 18 personnes, eh bien, j'ai qu'une possibilité, c'est de prendre tout le monde. Ce qu'on vérifie avec la formule, puisque cnn est égal à n! sur n! fois n-n! Alors simplifions directement les n! et il me reste 1 sur 0! et 0! est égal à 1, donc j'obtiens bien 1 comme valeur pour cnn. C'est la même chose pour cnn0, en définitive, puisque la possibilité de ne prendre 0 personnes parmi n, ou de sélectionner 0 éléments parmi n, si je veux choisir dans la classe de 18 étudiants 0 personnes, j'ai qu'une possibilité, c'est que je ne prends absolument personne. Donc, une possibilité, on le vérifie avec la formule, puisque cnn0 est égal à n! sur 0! fois n-0! et donc, nous avons n-0! c'est n! simplifié avec le numérateur. Le 0! du dénominateur, c'est 1, donc on obtient bien 1. Voilà pour la première propriété. En prenant quelque chose de tout à fait semblable, nous pouvons nous dire cnk, c'est le nombre de possibilités de prendre k éléments parmi n, donc n! sur k! fois n-k! et en fait, cnn, n-k, c'est le nombre de combinaisons simples de n-k éléments pris parmi n. Alors, si on réfléchit un petit peu comme avant, et on se dit, dans la classe de 18, si je veux choisir 5 éléments, j'ai c518 possibilités. Maintenant, si je veux choisir 13 éléments, j'ai le même nombre de possibilités, puisque choisir 13 éléments, c'est en choisir 5 et se dire, je ne vais pas les prendre dans la sélection, je les écarte. Donc, il me reste exactement c1318. Je dois se le vérifier également avec la machine, et on va le vérifier avec la formule n, n-k, c'est donc n! sur n-k! fois n-n-k! sur le tout, et donc, on obtient bien n! sur n-k! fois, et en fait, ici, on a n-n-k, donc n-n et plus k, ce qui nous donne k! et donc, les deux valeurs que nous obtenons ici sont exactement les mêmes, donc les membres de gauche sont égaux, et cn-k est égal à cn-n-k. De manière générale, donc, cn1 est égal à cn-n-1, et si on y réfléchit, en se disant, c'est le nombre de possibilités de sélectionner un élément parmi n, j'ai combien de possibilités? Enfin, j'ai n possibilités. Si je veux sélectionner un étudiant parmi les 18, j'ai 18 possibilités. On peut le vérifier aussi avec la formule, cn1, c'est n! sur 1! fois n-1! soit n! fois n-1! sur 1! c'est 1! sur n-1! on supprime les n-1! et il nous reste bien n. Voilà pour ces propriétés 9.2. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une toute belle journée.